Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Deliefix.fr. Vincent Gann pour vous retrouver pour ce dernier point de marché de la semaine, émission Wall Street Insider. Alors je pense que le son et l'image fonctionnent normalement, vous avez notamment là une vue sur le logo Deliefix, avertissement légal. Je vous invite à en prendre connaissance, alors on va clôturer la semaine, on va faire donc un point de marché relativement court. Il reste cependant une statistique à suivre, l'estimation préliminaire du niveau de la confiance des ménages aux Etats-Unis, donc selon l'université du Michigan, alors c'est une confiance qui est sur un niveau très élevé. Lorsqu'on étudie une courbe historique de cet indicateur de confiance, et bien nous sommes sur un plus haut de 11 ans. Donc le consommateur américain est confiant, il est optimiste et il consomme. D'ailleurs lorsque nous avions pris connaissance de la structure de la croissance économique aux Etats-Unis, on a pu réaliser à quel point la consommation des ménages restait le moteur de la croissance économique aux Etats-Unis, et bien sûr derrière le moteur de l'appréciation du dollar américain. Mais ce dollar américain justement cette semaine, il s'est stabilisé, il a même reculé face aux devises européennes. Alors c'est ce que vous avez pu observer sur l'euro dollar qui a rebondi depuis les 1,260, ou encore le GBPUSD qui a entamé un rebond depuis le niveau des 1,52 dollars. Qu'en est-il ? Et bien justement nous allons tenter de répondre à cette question, avertissement légal, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé. Il s'agit ici d'une présentation à titre purement indicatif. Et enfin, vous ne trouverez ici aucun conseil d'investissement. Alors sous vos yeux le traditionnel tour d'horizon des graphiques intraday en données 4 heures, les marchés actions européens restent fermement bullishs, et finalement chaque jour quand j'ouvre mon point de marché, je vous montre l'indice Eurostox 50. Alors j'ai pris le temps d'en faire un article ce matin, montrant finalement que de manière générale les actions européennes sont sorties hier, et notamment ce matin par le haut d'un range qui se déployait depuis la fin du mois de janvier. Donc je vais revenir d'ailleurs sur cette dynamique des actions européennes, avec l'indice CAC 40 qui atteint d'ailleurs déjà une première cible, 4770 points, qui était la cible immédiate à la cachure haussière, donc des 4700 points. Alors on parlera bien sûr de l'euro-dollar, des paires majeures, et puis des actifs qui vous intéressent. Pour terminer cette introduction fondamentale, voici donc quel est l'actif qui nous intéresse aujourd'hui. Alors vous êtes ici sur le site de Trading Economics, un site qui est très intéressant pour avoir une historique complète de ces statistiques. On peut aussi trouver ce type de données directement sur le site de l'Université du Michigan. En tout cas, vous devez ici vous constater que cette confiance du consommateur américain, elle est au plus haut depuis 2004, j'ai l'impression, depuis 2004. Donc ça fait 11 ans, et aujourd'hui le consensus du marché, eh bien anticipe un niveau équivalent d'ailleurs à la précédente lecture, 98,1. Donc un niveau du consommateur US qui se maintiendrait sur ces plus hauts. Alors, est-ce que cela sera à même de relancer le dollar américain ? Ce qui est certain, c'est que vous avez ici la semaine du dollar US, vous avez les chandeliers depuis le début de la semaine, et vous avez notamment ici une succession de chandeliers négatifs. Pourquoi ? Eh bien parce que hier, ce sont les chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis qui ont déchu. Alors, il est difficile de dire si le dollar US est simplement dans un range, ou s'il s'apprête à démarrer une phase de consolidation plus profonde. Je vous remontre à nouveau ici ce niveau horizontal à 11 854 points, les sommets de l'année 2009 sur notre indice Dow Jones et Fixem Dollar Index. Il y avait l'éventualité ici d'une compression chartiste en biseau, mais finalement cela peut simplement être un range entre 11 750 et 11 890. Mais dans tous les cas, le dollar US a eu tendance à être sous pression face aux devises européennes, mais pas seulement, depuis hier en fait, depuis ces sommets du 12 février. Donc pour le moment, en étudiant uniquement cet indice dollar, il est difficile d'avoir la réponse. Et je pense que pour le moment, au-dessus des 11 746 points, nous restons dans un range. Mais si ce niveau devait être emporté avec une confiance du Michigan qui venait à décevoir, on aurait davantage de potentiel de rebond des paires en dollars. Alors, sur le dollar américain de manière absolue, en tout cas selon cet indice, il n'y a pas la réponse. Maintenant, en bref, sur les paires majeures. L'euro-dollar, on vous en a fait un bon suivi. Adrien nous a notamment proposé une stratégie d'achat hier depuis le support majeur des 1 12 60, enfin support majeur support des 1 12 60, pour viser la moyenne mobile à 20 jours, qui est représentée ici sur ce graphique en données 4 heures. Et d'une certaine façon, on se pose la question de savoir, est-ce que tout à l'heure, en début d'après-midi, les cours ont simplement effectué un pullback ? Et qui dit pullback, dit potentiel stratégie de positionnement. Alors, c'est quelque chose qui se tente, notamment du point de vue des données de positionnement des traders particuliers, donc qui traitent chez FXM à travers le monde, à savoir que c'est un rebond technique qui est majoritairement vendu, et donc ce qui a tendance, selon l'approche contrarienne des marchés financiers, à entretenir le rebond technique. Dans tous les cas, on peut considérer qu'au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, et donc au-dessus de ce niveau ici, des 1 13 81 dollars, existe encore un potentiel de reprise, disons, en direction de ce qui pourrait être finalement un range entre 1 12 60 et 1 15 33. Alors l'idée, c'était d'aller revoir les 1 15 dollars, 1 15 33, dès lors que les cours seraient en mesure de préserver ici la moyenne mobile à 20 jours. Qu'est-ce qui pourrait complètement bouleverser cette anticipation basée ici sur l'analyse technique ? Ce serait de voir une accélération encore plus vigoureuse du niveau de la confiance du consommateur aux Etats-Unis. Donc ça, la réponse viendra à 16 heures. Mais pour le moment, en utilisant l'analyse technique et la dernière clôture 4 heures, qui est celle de 15 heures, euro-dollar, forme donc un support ici sur 1 13 80 dollars, et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Toujours du côté des paires majeures, je reviens ici sur le cas du GBPUSD, qui était la paire majeure qui me plaisait le plus depuis hier, et la publication d'un rapport par la Banque d'Angleterre. Il y a eu un signal technique qui avait été donné sur le GBPUSD, en réalité, dès le début du mois de février. Les cours avaient formé un support à 1 52 dollars hier, ils ont rebondi dessus, et ils ont réalisé une cachure haussière d'un niveau que je situerais aux alentours des 1 53 20. Et c'est à ce moment-là que je vous ai proposé d'étudier cette fourchette ici, alors ces niveaux d'extension, j'ai reporté cette jambe de hausse au point bas de la consolidation latérale sur 1 52, voici quels étaient mes objectifs, et vous pouvez constater que ça fonctionne, puisque la première extension à 1 54 21, je n'ai pas triché, je ne l'ai pas rajouté après coup, je l'ai vraiment mis hier avec vous, vous voyez que 1 54 21 provoque une conso à plat. Donc d'une certaine façon, sur le GBPUSD, tant que les cours se maintiennent au-dessus des 1 53 20 à 1 53 50, et j'aurais même tendance à dire que 1 53 50 est déjà un bon niveau de support, on peut envisager toujours la poursuite de cette reprise en direction des 1 55 dollars. Donc voilà pour le moment où en sont GBPUSD et euro dollar, on a eu des mouvements hier de hausse, essentiellement parce que la partie USD était sous pression, pour le moment les marchés sont dans des ranges, l'euro dollar a fait quand même un pullback un peu plus profond que le GBPUSD, et ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que l'euro dollar est plutôt sur son support intermédiaire, donc cette moyenne mobile à 20 jours, et le GBPUSD pour l'instant se maintient au-dessus des 1 53 50, mais ils ont quand même atteint les objectifs, la suite des événements dépendra cet après-midi de la partie USD. Toujours du côté des paires majeures USDYen, USDCAD, AUDUSD et NZDUSD, mais je vais d'abord vous montrer l'USD Yen. Alors l'USD Yen, cette paire m'a intéressé sur le majeur ici à 116, elle a donné un signal de trading la semaine dernière, elle a confirmé sur le plan technique en début de semaine, et puis les jours, les cours sont violemment retombés ici, du fait hier du mouvement sur le dollar US, mais pas seulement, il y a eu aussi un léger renforcement, un renforcement du côté du Yen. La question que je me pose c'est, est-ce que USDYen teste un support à 118,33 ? Alors ce qui est certain, c'est que 118,33 c'est un support. En oubliant ici cet oblique, 118,33 c'est un support, j'aurais tendance à dire que, en tant que support on peut l'utiliser, après la façon dont les cours sont revenus violemment comme ça sur le 118,33, ça malmène un peu le mouvement, mais bon, du point de vue technique, j'aurais tendance à penser qu'au-dessus des 118,33, on peut envisager un redémarrage, en tout cas, bon, nous ne sommes pas sur des niveaux de vente, c'est un niveau qui peut être exploité pour une stratégie positive, ici, mais bon, j'ai, je dirais, je préfère m'intéresser à un support comme celui proposé par le GBP-USD. Alors, la UD-USD, lui, a bien rebondi sur 0,7625, il teste cette ligne de tendance baissière, il est en position d'attente d'ailleurs, en dessous, il y a deux possibilités, ça se jouera du côté de l'USD cet après-midi, une statistique que le marché jugerait décevante, ou pas forcément décevante, mais déjà intégrée dans les cours, parce que finalement, ce n'est pas nouveau, le fait que le consommateur américain soit confiant et participe activement à la croissance économique aux Etats-Unis, donc si finalement, il n'y a pas de nouveauté, on pourrait voir, si l'USD s'affaiblissait, un AUD-USD capable de dépasser cette ligne de tendance, et dans ces cas-là, de rejoindre ce niveau ici, les 0,7875. Alors, vous comprenez bien que, en amont de la publication de cette dernière statistique d'importance de la semaine, on a un certain nombre de niveaux critiques qui sont testés, tant l'euro-dollar qui teste sa moyenne mobile à 20 jours, et qui pourrait la tenir à 1,1380 dollars, le GBP-USD qui finalement est bien orienté, et je pense toujours qu'au-dessus des 1,5320, 1,5350, on peut envisager un débordement des 1,5080, 1,2500 pour rejoindre les 1,55 dollars, et quant à l'AUD-USD, j'aurais tendance à croire que là aussi, on a formé un support sur cette zone ici, un petit support sur ce niveau des 0,7722, et qu'au-dessus des 0,7722, alors on est vraiment dans un mouchoir de poche, mais qu'au-dessus des 0,7722, s'il peut être utilisé comme un stop de protection pour protéger une stratégie positive, pouvoir viser ici cette résistance à 0,7850. Donc concrètement, nous sommes sur des stratégies de quelques dizaines de pips, mais voilà où en sont pour le moment ces paires majeures. Lorsque j'étudie maintenant le cas du NZD-USD, et puis j'en viendrai ensuite à l'USDCAD, le NZD-USD, regardez, c'était donc ce fameux trading range que je décrivais hier justement en utilisant ces bougies japonaises 4 heures, entre 0,7320 et 0,7450, on est dans la partie haute du range, mais à la différence des fois précédentes, nous n'observons pas de rejet. Y a-t-il la possibilité de voir le NZD-USD réaliser une cachure des 0,7450 pour effectuer un pullback sur 0,76, qui était en fait un niveau de vente ici, 21 janvier, pourquoi pas. Donc, ce n'est pas évident, et finalement, là, on comprend tous que cet après-midi, tout va se jouer du côté de l'USD. L'USD se renforce, le NZD retombe dans le bas de son canal, le Rodol recasse sa moyenne mobile à 20 jours, et finalement, le risque c'est quoi ? C'est lorsque j'utilise justement cette moyenne mobile à 20 jours, on réalise que par le passé, nous avions déjà débordé d'environ, voilà, quelques dizaines de pips, cette MM20, sans réellement parvenir à s'installer au-dessus. Ce qui est important, en fait, c'est qu'elle change de pente. Il y a une première chose qui est de dépasser la moyenne mobile, donc on l'a franchie. La deuxième étape, ce serait de voir la moyenne mobile changer de pente. C'est-à-dire, alors là, c'est intéressant, c'est qu'elle commence à s'aplatir. J'aimerais voir, dès la semaine prochaine, une moyenne mobile à 20 jours ascendante. Un peu comme les pétroles ont fait. Regardez, je vais vous montrer ce qu'a fait le Brent, et ce serait très appréciable pour les cours de l'euro-dollar. Regardez le Brent. Nous avions une moyenne mobile à 20 jours qui couvrait les cours. Les prix l'ont débordé en donnant un signal. Ce signal a été confirmé par le fait que la pente, la direction de la moyenne mobile, a changé. Elle est devenue haussière. Lorsque j'étudie l'euro-dollar, la pente s'aplatit. C'est une première bonne chose. C'est une première bonne chose. Ce qui permettrait à cet indicateur de tendance dont nous aurons ce soir un nouveau point, ce serait de voir l'euro-dollar rejoindre les 1,15. Et à ce moment-là, on peut imaginer pour la première fois depuis très longtemps un aplatissement de la moyenne mobile à 20 jours ici sur l'euro-dollar. Donc, c'est pourquoi, pour le moment, on comprend que les choses restent incertaines. Mais en tout cas, il y avait la possibilité en début d'après-midi de passer à l'achat dans le cadre du pull-back sur 1,1380 et il y avait déjà une vingtaine de pips. C'est tout simplement le pull-back. Le pull-back sur 1,1380, cette ancienne moyenne mobile, reste que maintenant, elle a besoin de s'aplatir et éventuellement de changer de direction pour pouvoir envisager quelque chose comme du côté du WT ou du Brent sur le plan de l'analyse technique. L'USDCAD, y a-t-il un risque de cachure de la moyenne mobile à 20 jours ? Le dollar canadien se renforce du fait de la stabilisation du prix du pétrole. On teste la moyenne mobile à 20 jours sur l'USDCAD et ça faisait longtemps que les marchés ne l'avaient pas testé. Alors, c'est une vraie question que je me pose. S'agit-il d'une opportunité de positionnement ici sur l'USDCAD ? Je suis méfiant. Sur le court terme, je suis méfiant. Regardez la tête du... Alors, ça reste complètement bullish. Mais, en l'état, je me demande si finalement nous n'aurions pas à un moment ou un autre une consolidation un peu plus profonde. j'ai du mal en utilisant ici l'analyse technique à vous dire que... Mais, en tout cas, voilà, on est sur cette ligne de tendance. Bon. C'est certain que on peut être tenté d'exploiter cette moyenne mobile pour une stratégie positive. Mais, vu la forme que prend la reprise sur les cours du pétrole et nous avons aujourd'hui un signal d'achat sur le Brent avec la cachure des 59-58, vu les signaux positifs que les pétroles continuent de donner, étant donné que le dollar US est quand même sous pression depuis hier, j'aurais tendance à éviter de m'intéresser à l'USDCAD aujourd'hui, quand bien même il teste la moyenne mobile à 20 jours. Et, c'est essentiellement une réflexion, je dirais, du côté du dollar canadien parce que vous constatez en effet que le Brent surperforme, et ça c'est ce que je vous ai montré hier à travers l'étude du ratio Brent-WTI, mais aujourd'hui il y a un nouveau signal de trading qui est plutôt bullish sur le Brent, donc, et qui je pense permet de viser ce niveau ici des 63-60, alors, cela entraîne un renforcement du dollar canadien qui me fait m'interroger sur le rôle que pourrait jouer cette moyenne mobile à 20 jours. Il y a un risque que finalement le marché teste le support à 1,2312 qui se trouve un peu plus bas. Donc, je vais me mettre un peu à l'écart cet après-midi du point de vue des vues de marché de l'USD CAD avec clairement moins de conviction sur cette paire de devises et finalement cet après-midi je pense qu'il faut se concentrer sur l'évolution du dollar US face aux devises européennes et je conseille aussi face au dollar australien. Et finalement pour faire une synthèse je pense que les trois paires qui me semblent les plus lisibles sur le plan d'analyse technique seraient l'AUDUSD l'euro dollar et le GBPUSD. Voilà pour les paires majeures. Maintenant, laisse-moi vous montrer ce graphique de l'Eurostox 50 que je vous ai proposé ce matin ce qui m'avait amené à penser que dès hier il y avait des possibilités de positionnement sur les marchés actions européens. Vous avez ici le benchmark européen l'Eurostox 50 qui a donc cassé la résistance à 3430 points donnant un signal d'eau trading pour rejoindre 3450 et 3500 points. Vous reconnaissez ici le spread à la moyenne mobile exponentielle à 20 périodes. Et lorsque je reprends l'indice CAC 40 je retrouve ce graphique en données 4 heures que je vous ai proposé hier. Nous avons en effet un RSI H4 qui est sorti par l'eau d'une compression dont je vous parlais ce matin Adrien et d'autre part finalement les cours sont sortis par le haut d'un range probablement ce qui était un triangle rectangle ascendant dont la partie haute était à 4700 points. Alors ce que je vous propose c'est d'utiliser les extensions de Fibonacci. J'ai reporté l'amplitude de cette jambe de hausse au point bas de la consolidation ce qui me donne les cibles suivantes et ce matin en arrivant d'ailleurs au bureau j'ai tweeté première cible 4770 elle a été atteinte c'est la première extension importante c'est celle qui représente 0.382 alors au delà et pour la semaine prochaine ce sont des niveaux ce sont les 4800 points les 4839 points je pense que le marché pourra rejoindre et désormais on peut exploiter un éventuel pullback sur 4700 points ici pour se positionner sur le CAC du point de vue du momentum il y avait en effet dans l'esprit ici une divergence haussière cachée et d'autre part les cours sont sortis par le haut de ce type de compression et désormais même en intraday il n'y a strictement il n'y a pas de div il n'y a rien donc je pense que là forcément vous y êtes ou vous n'y êtes pas parce que quant à ce qui a été donné le signal ici au chandelier donc le 12 février c'était hier sur ce chandelier ici H4 vous avez une clôture au dessus des niveaux clôture 4717 je vous rappelle comment j'utilise moi les graphiques intraday H4 la résistance était à 4700 points il y a eu une clôture H4 à 4717 en l'état c'était donc un signal de trading pour viser 4770 et donc cette première extension que le marché est venu chercher aujourd'hui le DAX le DAX alors lui c'est moins net mais d'une certaine façon le DAX aujourd'hui il fait des nouveaux sommets historiques j'utilise à nouveau ici ces ratios d'extension j'avais un niveau ici à 10959 alors est-ce que ce niveau horizontal fait déjà office de support on pouvait constater que les cours l'ont cassé et font maintenant des petits chandeliers H4 au-dessus de ce niveau horizontal alors ce que on peut considérer que ça a été franchi lorsque j'étudie l'Eurostox 50 j'ai plutôt tendance à dire que oui et je pense même que d'une certaine façon il y a déjà eu ici un signal précurseur lorsque les cours ici ont tout simplement franchi cette moyenne donc je pense que le signal a été donné on retrouve sur ce même chandelier du 12 février en début de session européenne hier je pense qu'il y avait un signal de trading à la cachure des 10 850 c'est plus ou moins à ce moment là que le CAC 40 a réussi donc à franchir les 4700 points donc nous on va se concentrer forcément sur la paire euro dollar alors j'ai le sentiment que alors voilà nous avons peut-être un signal sur l'argent je viens de voir ça alors c'est pas évident c'est pas évident j'ai du mal à parce que lorsque je regarde l'or est-ce qu'il y a un signal sur l'or moi sur l'or j'avais hier je me suis demandé s'il n'y avait pas des divergences haussières intraday au-dessus des 1216 dollars et c'est pas très net on n'a pas franchi de résistance encore il y a un niveau ici à 1232 1232 j'aimerais en voir le franchissement pour l'instant ce n'est pas le cas par contre en l'état nous avons peut-être la cachure d'une résistance de cette oblique de résistance sur les cours de l'argent alors je m'étais demandé à l'époque on avait ici une structure en épaule tête épaule inversée une ligne de coup et les cours pouvaient donner l'impression d'avoir effectué un pullback sur les 1670 après je me suis demandé si nous n'avions pas une espèce de structure en wedge dont les cours seraient peut-être en train de sortir par le haut pourquoi pas pourquoi pas mais là les métaux précheux auraient besoin d'un affaiblissement plus marqué du dollar US je pense pour reprendre leur marche en avant mais nous pourrions avoir cet après-midi c'est pas évident franchement c'est certain qu'en étudiant uniquement le graphique de l'argent métal j'ai le sentiment que ce marché a envie de relancer de relancer en direction d'au moins ici les 1771 bon en tout cas c'est on peut désormais peut-être considérer que le niveau des 17 dollars est redevenu redevenu un niveau de support pourquoi pas mais je dirais que la confirmation devrait venir de l'or donc je reste assez sceptique pour le moment parce que je ne vois pas un tel mouvement ici sur les cours de l'once d'or donc voilà pour ces actifs là du côté du Brent nous avons donc un signal l'USDCN n'a pas grand chose je vais garder l'euro dollar du côté des marchés actions US j'ai l'impression que le S&P 500 a envie d'inscrire de nouveaux sommets historiques nous sommes au contact des sommets historiques à 2092,6 points et donc nous n'avons pas encore eu de nouveaux sommets historiques mais voilà le S&P 500 est pile poil au contact de ces récents sommets historiques nous avons vous le savez avec Adrien une préférence pour le Nasdaq 100 et nous vous avons proposé hier une stratégie d'achat à la cachure haussière de cette oblique de résistance regardez le pullback parfait cachure haussière pullback avec des micro-chandeliers H4 et ça relance le Nasdaq 100 dépasse ses sommets de l'année 2014 d'une certaine façon on peut considérer que le S&P 500 et le Dow Jones devraient suivre le Nasdaq a quand même pour habitude d'être en avance donc d'avoir un meilleur comportement relatif que les indices Dow Jones et S&P 500 donc en tout cas sur le Nasdaq 100 si vous avez régulièrement lu nos articles notamment depuis le support majeur des 4080 points vous avez compris que c'est l'indice boursier américain qui a de très loin notre préférence c'est juste parfait enfin techniquement c'était juste assez bluffant donc c'est bullish vous l'avez compris sur les actions européennes mais les actions US commencent à reprendre un peu leur marche en avant notamment le Nasdaq puisqu'il franchit aujourd'hui ses sommets l'année 2014 ce que pourrait faire aujourd'hui le S&P 500 en franchissant les 2092 le Nasdaq le Dow Jones lui est en retrait ses sommets historiques sont à 18 093 points donc le Dow Jones est légèrement en retrait voilà bon en tout cas pour le moment l'euro dollar tient sa moyenne mobile à 20 jours donc on est clairement dans la stratégie proposée par Adrien hier le GBP USD je vous ai notamment hier invité à vous intéresser à la cachure des 1.5320 nous avons eu une phase d'une centaine de pips pour le moment nous sommes dans un range et le CAC 40 notre ami tend tranquillement vers ses résistances du printemps 2008 et je pense désormais qu'on peut exploiter les 4700 points comme un nouveau support pour une stratégie positive si ce marché devait donc effectuer un pullback l'argent semble donner un signal mais qui a besoin d'être confirmé par l'once d'or voilà concrètement le bilan que je peux vous faire et nous avons aussi aujourd'hui un nouveau signal de trading positif sur le Brent et là aussi c'est quelque chose que nous avions pu voir venir notamment en étudiant le ratio Brent WTI au passage si l'indicateur ratio si vous ne comprenez pas le principe mercredi prochain nous organisons ici même un webinaire justement sur la façon d'ajouter cet indicateur à la plateforme et la façon de l'utiliser voilà donc pour mon speech je vais maintenant me tourner vers vos questions vos commentaires alors bonjour Ramoucho3 est-il possible d'évoquer les cas de l'euro AUD et de l'USD CAD oui c'est possible étant donné que je suis toutes ces paires de devises sur cet horizon de temps et l'euro AUD figure dans cette charte alors finalement je ne peux pas tricher je reprends mes graphiques d'hier voilà l'euro AUD ce que je proposais j'avais proposé le fait que les cours soient sortis par le haut d'un espèce de drapeau permettant d'envisager une hausse en direction des 1,4850 le marché s'est approché bon le marché a fait 1,4810 où en sommes-nous maintenant la question que je suis en train de me demander c'est est-ce qu'on n'est pas en train de faire un espèce de petit flat un espèce de petit marché latéral entre 1,4670 1,46 oui c'est ça 1,70 et 1,48 bon c'est j'ai pas une conviction hyper force je m'intéressais notamment au niveau des 1,44 ici et donc de la moyenne mobile à 30 semaines qui était plate et c'est vrai que j'avais bien apprécié le fait que nous avions ici un niveau de support pour se positionner bon ensuite on peut tracer rapidement des lignes de tendance ici on fait essentiellement du chartisme et j'aurais tendance finalement à croire que l'euro à UD est toujours en mesure finalement de voilà je pense que tant qu'on tient cette oblique peut toujours envisager une hausse en direction des 1,4850 et voire même des 1,50 je dirais maintenant que le niveau à préserver ce serait ce niveau là les 1,4622 donc 1,4622 pourrait être considéré comme un niveau attractif on a à la fois une ligne de tendance chartiste un niveau horizontal pour éventuellement reprendre en direction en tout cas c'est un niveau en dessous duquel on peut se couvrir à l'aide d'un stop alors l'USDCAD j'ai expliqué en fait tout à l'heure que j'avais des doutes quant à sa capacité à être intéressant parce que le CAD se renforce et l'USD est sous prêchon depuis quelques heures je crains je ne suis pas certain mais j'ai le sentiment que l'USDCAD pourrait enfoncer la moyenne mobile à 20 jours ou simplement rester autour de part et d'autre d'autant plus que nous avons quand même un nouveau signal positif sur les cours du Brent et bon donc je vous ai donné en fait finalement tout à l'heure ma lecture je préfère m'intéresser à l'euro-dollar au GBP-USD et à l'AUD-USD l'AUD-USD je surveille notamment cette compression entre le support à 0.7722 et cette ligne de tendance avec en cas d'un USD pénalisé cet après-midi la possibilité de voir cette paire de devises rejoindre la résistance à 0.7850 ici sur le court terme donc voilà après finalement les paires majeures Eurodoll et GBP-USD sont finalement les plus attractifs du point de vue de l'analyse technique notamment au début d'après-midi il y avait ce pullback à exploiter sur la moyenne mobile à 20 jours ce qui me dérange c'est que les cours se situent au-dessus mais qu'elle n'a pas encore pris une direction plate et pas encore haussière mais ça peut venir dans un premier temps si aujourd'hui on parvient à clôturer au-dessus elle va s'aplatir ça peut être intéressant alors bonjour Ludov c'est parti un graphique de notre ami Ludov avec un commentaire c'est exactement voilà ce type de participation c'est parfait donc bonjour Vincent traite pris en intraday sur le WTI grosse résistance en point pivot mensuel hebdo journalier tel est notre objectif c'est résistance casse accélération dans le cadre d'une vague 3 à bientôt et bonjour à toute l'équipe donc Ludo met en avant un certain nombre d'éléments sur ce graphique du WTI moi je retiendrai le fait qu'il parle d'un décomptéliotiste et notamment d'une vague 3 c'est à dire pour ceux qui ne pratiquent pas cette approche là que nous serions dans la vague la plus importante du rebond technique du pétrole donc qu'il y a encore un potentiel et qu'en gros le Brent lui vous avez compris le Brent a cassé une résistance et que le WTI pourrait suivre c'est le principe de ce rapport de sur et de sous performance c'est à dire que le Brent a donné un signal de trading il surperforme mais cela permettrait d'envisager que le WTI finisse par suivre mais avec du retard et donc nous pourrions envisager un WTI en mesure de réaliser une cachure haussière de la résistance des 54,21 dollars et alors si le WTI parvenait à faire ça quel serait l'objectif moi je vais justement en effet m'intéresser à cette première jambe de hausse ici en la reportant au point bas de cette consolidation latérale et nous pourrions envisager un WTI capable peut-être de rejoindre les 58 dollars en tout cas si nous avions une cachure des 54 dollars sur le WTI la cible immédiate serait donc à 58 dollars le baril en tout cas regardez là aussi la moyenne mobile à 20 jours j'aimerais que ça se passe comme ça sur l'euro dollar sauf que ce n'est pas moi qui fait le marché mais c'est juste pour l'idée la moyenne mobile à 20 jours était résistance les cours sont passés au dessus et ensuite elle a pris une direction haussière donc il y a encore un peu de chemin pour que ça se passe comme ça sur l'euro dollar vous voyez c'est la deuxième étape qui pour l'instant n'est pas intervenue mais bon on sera vite fixé et on sera fixé cet après-midi ce serait vraiment négatif de voir les cours rebasculer en dessous cela ne ferait qu'enfermer l'euro dollar dans ce range alors autant vous dire que si la confiance des ménages bat tous les records je ne sais pas moi dépasse les 100 les 105 USD serait sérieusement renforcé et euro dollar sous pression c'est toutes les limites des stratégies de marché lorsque nous sommes à quelques minutes d'une statistique et c'est tout l'intérêt généralement d'attendre la statistique de la comprendre et dans un second temps d'adopter une stratégie typiquement sur le GBP hier bon le GBP il y avait des signaux qui étaient donnés depuis une semaine mais le fait d'avoir patienté d'avoir compris le communiqué permettait ensuite de chercher des stratégies sur le GBP notamment l'USD où il y avait une centaine de pips il y en a d'autres comme ça qui sont intéressantes moi le GBP AUD dont je vous ai parlé hier en mettant l'accent sur l'intérêt d'un nouveau support ici à 1,9785 pour le moment le GBP AUD fait un range au dessus des 1,9785 on peut envisager une phase de dérive latérale jusqu'à la ligne de tendance à l'image de ce qu'on avait fait ici lors de la première semaine du mois de février je continue de répondre à vos questions alors visiteurs donc si j'ai bien compris les grecs vont tous acheter des BMW les ukrainiens des Renault quand les accords seront trouvés un petit commentaire de géopolitique alors bonjour Joseph vous souhaitez avoir une opinion sur le GBP-CAD ok c'est parti le GBP-CAD alors le GBP-CAD a probablement encore du potentiel vous l'avez compris cette année sur le court terme on est dans un range c'est ça qui est bien avec le GBP-CAD c'est lorsque le pétrole se renforce elle ne fait que faire un range donc je vais m'intéresser à cette ligne de tendance haussière sur le GBP-CAD parce que dans le GBP-CAD il y a aussi le GBP le CAD de toute façon restera globalement sous préchon lors des prochains mois parce que le pétrole va même s'il rebondit se maintenir à un niveau quand même bas qu'en penser je vais quand même basculer sur un horizon de temps supérieur alors je me demande en fait l'idée c'est quoi on a donné on a donné des signaux de trading très importants le 21 janvier depuis le marché a gagné 1000 pips est-ce qu'un jour un pullback interviendra à 1,97 ou est-ce que les marchés vont tenir cette ligne de tendance cette ligne de tendance en bleu la voici en clair tant que le GBP-CAD se maintient au-dessus de cette ligne de tendance elle passe actuellement au niveau des 1,90 j'aurais tendance à croire que ça peut relancer à la hausse mais quand bien même ce support casserait ici vous avez sur les 1,87 un support majeur c'est cette zone là mais je pense pas qu'on puisse avoir un pullback aussi profond donc j'aurais tendance à dire que cette ligne de tendance peut être utilisée pour une stratégie positive ici sur le GBP-CAD mais peut-être que sur le court terme vous devriez éviter notamment aujourd'hui peut-être attendre la semaine prochaine car sur le court terme regardez il y a un net renforcement des cours du pétrole ce serait un mauvais timing je pense ce serait un mauvais timing attendons que le pétrole atteigne des résistances et vous inquiétez pas les résistances vont très vite arriver et à ce moment là on va sûrement rentrer en range et à ce moment là si le GBP-CAD est sur un bon support envisager une stratégie c'est un peu le lien intermarché étant donné que je vois l'action des prix favorable au pétrole sur le court terme j'aurais tendance à patienter la semaine prochaine qu'il arrive sous résistance pour m'intéresser au niveau de support du GBP-CAD ou de l'USD-CAD par exemple voilà c'est le raisonnement que je pouvais vous livrer alors le WTI monte comme un fond il y a eu des signaux de trading sur les pétroles je ne les enlève pas ils sont nets et sans appel tant sur le plan alors il y avait une divergence haussière cachée sur le Brent en H4 et d'autre part les courses sont sorties par le haut le RSI d'une espèce de wedge en H4 donc je ne suis pas étonné qu'on ait eu une cachure de résistance sur le Brent et en termes d'objectifs je pense que ce marché peut aller chercher ces niveaux là cette résistance donc finalement envisager un Brent qui reviendrait à 63 dollars et un WTI à 58 dollars c'est c'est tout à fait dans l'ordre du possible donc je vais remettre ici l'euro dollar allez il reste 4 minutes donc je vais rester avec vous puis on va quand même prendre connaissance du chiffre ce ne serait pas ce ne serait pas marrant sinon comment ? c'est à 16h ouais alors bonjour Laure vous souhaitez adopter une position vendeuse sur le CAC 40 honnêtement je ne ferai pas ça je préfère m'intéresser alors imaginons que ça baisse et qu'on revienne à 4700 points je préfère vous inviter à ouvrir une stratégie positive sur 4700 c'est là il y a la limite à la prévision je n'ai pas la moindre franchement ce serait vraiment de la contre-tendance alors imaginons que ça veste là vous allez avoir raison mais les probabilités ne sont pas en votre faveur vous seriez à contre-tendance en shortant alors l'euro-GBP l'euro-GBP ça fait maintenant depuis le début de la semaine qu'il est sur 0,74 il est plat pourquoi est-ce qu'il est plat ? parce que regardez le GBP USD et l'euro-doll ils font plus ou moins la même chose voilà il y a un équilibre des forces sur le très court terme cette semaine cette semaine voit un équilibre des forces entre la monnaie unique européenne et la livre sterling donc voilà je j'ai pas envie de vendre parce qu'on est sur support mais j'ai pas envie d'acheter non plus on malmène le niveau je ne sais pas trop ce que nous prépare l'euro-GBP en toute honnêteté je pense que cette année on va rejoindre 0,72,50 mais là je n'ai pas d'opinion alors quel serait un bon point d'entrée pour se positionner sur le Nasdaq 100 alors vraiment c'était hier vous allez me dire c'est facile vous dites ça chaque fois mais hier nous vous avons réellement indiqué à travers deux articles sur notre site à utiliser les 4275 points pour une stratégie d'achat donc là pour le moment c'est vraiment trop tard on donne un signal de poursuite de la tendance en cassant les 4346 mais si vous voulez le timing est mauvais pourquoi ? parce que là votre money management serait mauvais alors par contre un jour on pourra envisager un pullback sur 4346 qui pourrait être un niveau de support vous avez aussi cette ligne de tendance que vous pouvez utiliser sur le Nasdaq 100 voilà éventuellement ce que vous pourriez exploiter ce type de ligne de tendance si un jour le marché revient la chercher mais de toute façon c'est certain qu'il y a un potentiel qui est plutôt sympathique allez les chiffres vont tomber donc on va rester ici sur le GBPUSD l'euro dollar et le CAC 40 et on sera vite fixé le marché anticipe 98,1 donc un niveau au plus haut depuis 11 ans nous allons donc voir on va prendre connaissance de ce chiffre l'argent ça semble confirmé et on a peut-être un signal de trading sur l'argent alors je suis très étonné parce qu'il ne se passe rien sur l'once d'or j'ai beaucoup de mal à vous expliquer pourquoi mais il y a il se passe quelque chose sur l'argent il y a des cachures de résistance donc voilà c'est un fait alors est-ce précurseur pour l'or à l'image du Brent qui a été précurseur pour le WTI on sera vite fixé oula et bien écoutez alors quelle est la confiance alors 93,1 conscience très décevante du consommateur américain décevante enfin donc c'est très bullish pour l'euro et le GBP alors c'était la stratégie il y avait voilà donc c'est très bullish pour l'euro dollar donc c'est une belle réaction la confiance du consommateur américain déçoit 93,1 l'euro dollar l'USD est donc sous pression l'euro dollar semble en effet confirmer le fait qu'il a réussi cette semaine à réaliser une cassure haussière de la moyenne mobile à 20 jours donc les choses se présentent bien maintenant la clôture sera importante 93,6 pardonnez-moi 93,6 je lis ici bon c'est la même chose le marché anticipait 92,8 donc c'est décevant cette semaine a vu des statistiques américaines décevantes tant les ventes au détail que le niveau de la confiance du consommateur aux Etats-Unis cela va soutenir le rebond des paires en dollars donc pour le moment nous pouvons considérer que la moyenne mobile à 20 jours et que les 1,1380 dollars font office de support sur l'euro dollar pour envisager un retour en direction des 1,15 dollars ça c'est une bonne première chose le GBPUSD il n'y a pas une réaction transcendantale mais je vais quand même vous en parler la UDUSD alors la UDUSD c'est vraiment du côté de l'euro dollar que ça se passe mais j'aurais tendance à penser que après avoir pris connaissance de ces fondamentaux que nous avons ici sur la UDUSD un support solide à 0,7722 pour envisager une hausse en direction des 0,7850 donc des stratégies d'achat elles peuvent être couvertes par un stop de protection sous les 0,7722 mais de très loin ça reste quand même l'euro dollar protégé par un stop sous les 1,1380 maintenant voilà clairement c'est la stratégie de la journée cachure hier de la MM20Jour pullback le pullback semble confirmé donc désormais pour des stratégies positives elles sont protégées par un stop sous les 1,1380 les cibles étant de viser les 1,1440 et d'aller chercher les 1,15 et les 1,1533 donc voilà là c'est une déception pour l'USD et forcément l'argent confirme alors il y a oui il y a un signal de trading sur l'argent en métal et forcément l'argent peut bénéficier de cet indicateur défavorable sur le court terme au dollar US on peut envisager une stratégie positive sur l'argent qui sera désormais couverte par un stop sous les 17 dollars l'idée c'est finalement que je peux envisager l'argent être en mesure de rejoindre les 17,72 voilà donc c'est quelque chose qui est tout à fait dans l'ordre du raisonnable d'un point de vue de l'analyse technique une stratégie positive sur l'argent couverte par un stop sous 17 objectif 17,72 l'euro dollar confirme donc le nouveau statut de la moyenne mobile à 20 jours elle est désormais support target 1,15 1,15 53 le Brent a réalisé une cachure haussière est-ce que le WTI s'aligne ? et bien pas encore mais c'est peut-être quelque chose qui peut intervenir donc cet après-midi je retiens signal de trading sur l'argent en métal signal de trading sur l'euro dollar je surveille un signal ici sur la UDUSD le GBPUSD je pense sera bientôt en mesure de réaliser une cachure haussière des 1,54 20 dollars pour probablement rejoindre ici la résistance des 1,54 je m'attendais à davantage de réactions sur le GBP je suis un peu déçu parce qu'hier il était plus dynamique bon là clairement c'est l'euro qui l'emporte l'euro l'emporte sur le GBP donc j'aurais davantage envie de mettre l'accent sur l'argent sur l'euro dollar et le CAC 40 alors forcément pour les indices boursiers un niveau de la confiance en berne décevant c'est plutôt négatif comment lire le CAC 40 nous avons la potentialité d'un pullback c'est à dire que les cours ont cassé 4700 points ont atteint une cible à 4770 points on peut envisager un pullback sur 4700 et une relance et pour autant je n'envisage pas de stratégie de vente pour viser un support car je préfère m'intéresser au niveau de support pour une stratégie positive mais voilà c'est en tout cas cette façon que j'ai de voir les choses ici sur le CAC 40 le BUNT hier je pense que ce marché est sorti par le haut d'une espèce de structure en drapeau haussier c'est pas non plus énorme mais voilà c'est toujours bien orienté on est en soutien ici par cette ligne de tendance et bon voilà je pense toujours que c'est un marché qui peut relancer alors maintenant je vais m'intéresser à l'once d'or parce que l'argent donne un signal lorsque j'étudie le RSI 4 heures de l'once d'or j'ai l'impression que nous pourrions bientôt assister à une cachure de résistance il y a en effet en donné 4 heures une divergence haussière potentielle que vous pouvez constater ici l'or teste justement une résistance là l'argent a déjà franchi cette même résistance donc il faut clairement surveiller ce niveau nous pourrions envisager une accélération en direction des 1250 mais bon d'un point de vue technique c'est sans appel je vous mets ici les chandeliers 4 heures de l'argent c'est voilà il y avait le signal à 15 heures la cachure le petit pullback on l'état on a quelque chose ici qui semble intéressant à viser alors alors le gold décolle en effet le gold commence un peu à se réveiller alors Pignouf un commentaire un peu désobligeant que je ne relèverai pas mais je préfère m'intéresser qu'aux personnes intelligentes et polies naturellement et Benny Boy bonjour Benny Boy alors bonjour Vincent je comprends que le chiffre est moins élevé que les attentes mais c'est tout de même 93,6 tu crois vraiment que cela sera bérige pour le dollar dans l'absolu le dollar américain a de bonnes chances de poursuivre sa phase d'appréciation tout au long de l'année selon d'accord mais là l'idée en fait c'est de me concentrer sur ce que moi j'appelle le rythme de marché donc c'est le court terme la reprise des paires en dollars notamment l'eurodoll et le GBPUSD ça reste un phénomène de court terme qui mérite confirmation prenez des graphiques de long terme du dollar américain à un moment ou à un autre peut intervenir une consolidation mais plutôt sous la forme d'une phase latérale est-ce qu'aujourd'hui nous avons un signal de trading vraiment vendeur sur le dollar US il n'y a pas une réaction excessivement vétière nous calons sous les sommets l'année 2009 ce niveau horizontal ici des 11 854 points donc pour le moment nous sommes en range sur le dollar US pour le moment c'est ce que je peux vous dire pour les implications à plus long terme je vais avoir besoin d'étudier ce soir des graphiques de dimension supérieure notamment l'horizontal hebdomadaire à ce moment là on pourra faire le point pour le moment le dollar US reste dans un range ce qui serait vraiment négatif ce serait de casser les 11 750 sur notre indice Dow Jones FXM dollar index ce serait vraiment ça je pense le signal technique négatif pour le moment on évolue davantage dans le range alors il y a la possibilité d'aller chercher la partie basse de ce range qui peut envisager permettre d'envisager d'aller chercher les 1 15 sur l'euro dollar mais on voit que les choses ne sont pas forcément acquises il y a quand même quelque chose d'un peu plus massif ici sur les cours de l'argent donc on envisageait l'argent rejoindre les 14 72 protégé par un stop désormais sous les 17 ici me semble tout à fait intéressant voilà ça c'est une stratégie de trading encore une fois à titre indicatif car vous le savez ici vous ne trouverez aucun conseil d'investissement voilà je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions j'espère que ces émissions vous plaisent toujours autant n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires pour que nous puissions les améliorer la semaine prochaine sachez d'ores et déjà qu'ici à 18h on vous présentera l'indicateur technique ratio les émissions de marché habituelles et je termine donc sur ce graphique de l'argent métal puisque c'est probablement là où il y a quelque chose qui se passe et cela pourrait être précurseur sur les cours de l'once d'or il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fin de journée un excellent week-end et je vous retrouve pour ma part lundi merci beaucoup merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo